Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer quelles sont les spécificités d'une comptabilité informatisée. Dans un système classique, les opérations sont réalisées dans l'ordre suivant. Tout d'abord, elles sont enregistrées dans un seul livre journal, que l'on appelle le journal général. Ensuite, les écritures sont reportées dans un seul grand livre, que l'on appelle le grand livre général. Puis vient l'élaboration de la balance, que l'on appelle la balance générale, et enfin sont élaborés les documents de synthèse, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe au compte. Ce système peut devenir très vite inefficace lorsque les opérations comptables se multiplient du fait d'un seul support pour toutes les opérations de l'entreprise. C'est pourquoi un autre système d'organisation plus complet a été créé, que l'on appelle le système centralisateur, qui permet la division du travail comptable. C'est ce système centralisateur qui est adopté sur les comptabilités informatisées et que nous allons présenter dans ces grandes lignes. Première caractéristique de ce système centralisateur, il s'agit de la division du journal en journaux auxiliaires ou journaux divisionnaires. Le plan comptable nous dit que le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que l'importance et les besoins de l'entité l'exigent. La division du journal consiste à utiliser plusieurs journaux spécialisés dans lesquels seront traités des types d'opérations similaires. Le plus souvent, les entreprises utilisent les journaux suivants. Tout d'abord, le journal des achats permet d'enregistrer toutes les factures reçues, c'est-à-dire les achats de biens ou de services. Dans le journal des ventes sont enregistrées toutes les factures envoyées, correspondant donc à des ventes de biens ou de services. Le journal de banque, quant à lui, est destiné à enregistrer tous les paiements par chèque, carte ou virement bancaire, reçu ou émis. Le journal de caisse, bien évidemment, enregistre tous les paiements en espèces, reçus ou versés. Et le journal des opérations diverses est là pour enregistrer toutes les opérations qui ne concernent pas un autre journal. Bien évidemment, la liste de ces journaux peut changer selon les entreprises, mais elle contient toujours un journal des opérations diverses dans lequel sont enregistrées les opérations qui ne concernent pas les autres journaux. La mise en place de ces journaux auxiliaires facilite la division du travail dans les grandes entreprises, puisque la saisie des écritures pourra alors être répartie entre plusieurs salariés. Bien évidemment, tout comme le journal général, les journaux auxiliaires enregistrent des écritures équilibrées. Que se passe-t-il lorsqu'une opération va concerner plusieurs journaux auxiliaires ? Afin d'éviter le double enregistrement, il va falloir d'une part décomposer l'écriture en deux opérations distinctes concernant des journaux différents. Et éventuellement, ce n'est pas une obligation, nous allons voir quand nous devrons le faire, éventuellement utiliser le compte 580, virement interne, qui sera débité dans un journal auxiliaire et crédité dans l'autre, et sera donc soldé après l'enregistrement complet de l'opération. Pour illustrer ceci, nous allons prendre plusieurs exemples. Premier exemple Nous allons supposer que le 9 février de l'année N, nous payons une note de restaurant 53 euros en espèces. Facture numéro 148, pièce de caisse numéro 286. Cette opération concerne bien évidemment un achat, et par conséquent, devra être enregistrée dans le journal des achats. Elle concerne également un paiement en espèces, et à ce titre, doit être enregistrée dans le journal de caisse. C'est la raison pour laquelle nous allons compléter deux tickets comptables, enregistrer, disons, deux opérations en comptabilité. Première opération, elle concerne donc le journal des achats. Elle sera enregistrée dans ce journal à la date du 9 février. Et comme nous avons affaire à un journal des achats, forcément, nous allons devoir utiliser un compte d'achat. En l'occurrence ici, il s'agit du compte 625, qui va nous permettre d'enregistrer la note de restaurant. Nous allons débiter donc ce compte pour 53 euros, et nous allons constater une dette sur le restaurant dans le compte 401 fournisseur, pour le même montant. Dans une deuxième écriture, qui cette fois-ci va concerner le journal de caisse, à la même date, nous allons constater le paiement de cette note de restaurant. Par conséquent, nous allons solder le compte 401 fournisseur pour 53 euros, et comme nous sommes dans un journal de caisse, nous allons utiliser le compte 530 caisse, pour le même montant. Une fois cette écriture enregistrée, notre compte 401 qui a été crédité, puis débité, est donc soldé. Deuxième exemple, nous allons supposer cette fois-ci, que le 10 février de l'année N, nous vendons des marchandises à un client qui paye comptant. Nous avons donc le numéro du chèque et le numéro de facture. Cette facture s'élevant à 570 euros. Cette fois-ci, les deux journaux concernés sont d'une part le journal des ventes, et d'autre part le journal de banque, puisque nous avons un paiement par chèque. Nous allons raisonner un petit peu comme dans l'opération précédente, si ce n'est que cette fois-ci, le compte qui va nous permettre de faire le lien entre les deux tickets comptables n'est plus le compte 401 fournisseur, mais le compte 411 clients, qui va être débité lorsque nous allons constater la créance sur le client, puis crédité lorsque nous allons constater son paiement. Dans le premier ticket comptable qui concerne le journal de vente, nous allons enregistrer la vente faite au client à crédit. Nous allons donc débiter le compte 411 clients pour le montant de la facture, et créditer un compte de vente, en l'occurrence 707 ventes de marchandises, pour également 570 euros. Le libellé de notre opération, facture numéro V6490. Dans le journal de banque, nous allons constater le paiement. Nous allons donc utiliser le compte banque 512 pour constater un flux monétaire d'entrée de 570 euros, et nous allons solder la créance du client au crédit pour le même montant. Par conséquent, une fois l'opération enregistrée, le compte client est donc soldé, puisqu'il a été débité de 570 euros, puis crédité du même montant. Prenons un dernier exemple. Nous allons supposer cette fois-ci que le 11 février, nous retirons 100 euros de la banque pour alimenter la caisse. Cette fois-ci, les deux journaux concernés sont le journal de banque et le journal de caisse. Nous ne pouvons pas utiliser cette fois-ci les comptes 401 fournisseurs ou 411 clients. C'est la raison pour laquelle le plan comptable a prévu un autre compte, qui est le compte 580, virement interne. Dans le premier ticket comptable, nous allons forcément utiliser un compte banque, puisqu'il s'agit d'un journal de banque. En l'occurrence ici, nous allons devoir créditer ce compte pour 100 euros, puisque la somme sort de la banque. Dans le journal de caisse, nous avons un flux monétaire d'entrée dans notre caisse pour 100 euros, dans le compte 530. Et donc le compte qui va nous permettre de faire le lien entre les deux tickets comptables, est donc le fameux compte 580, virement interne, qui sera débité dans le premier ticket et crédité dans le second. Il ne nous reste plus qu'à indiquer le libellé de l'opération, à savoir le numéro du chèque dans le journal de banque et le numéro de la pièce de caisse dans le journal de caisse. Bien évidemment, dans les exemples que nous venons de traiter, nous venons d'enregistrer des tickets comptables, mais rappelons que la préparation de la saisie peut s'effectuer également par l'intermédiaire de bordereaux de saisie. Nous retiendrons donc que le compte 580, virement interne, ne sert que dans les comptabilités contenant plusieurs journaux auxiliaires. Il n'est utilisé que lorsqu'aucun autre compte de tiers ne peut être utilisé, par exemple 401 fournisseurs ou 411 clients. Ce compte 580, virement interne, est débité dans un journal auxiliaire et crédité dans un autre. Il est donc soldé une fois toute l'opération enregistrée. Comment va s'effectuer concrètement l'enregistrement des opérations avec le logiciel comptable ? La saisie des bordereaux de saisie ou des tickets comptables s'effectue dans des documents que l'on appelle des brouillards. L'entreprise utilise un brouillard différent pour chacun des journaux divisionnaires qu'elle a créés. Nous aurons donc, par exemple, un brouillard de banque, un brouillard de caisse, un brouillard d'achat, un brouillard de vente, etc. Les écritures saisies dans les brouillards sont provisoires et sont transférées au journal au moment de la clôture. Au moins une fois par an, l'entreprise réalisera une clôture périodique. Les écritures provisoires enregistrées dans les brouillards sont alors transférées dans les journaux correspondants et deviennent alors des écritures définitives. Autrement dit, avant la clôture des comptes, il est possible de modifier ou supprimer des écritures dans les brouillards. Mais après la clôture, il est impossible de modifier les écritures antérieures à la clôture. Il faudra alors les contrepasser, c'est-à-dire les passer à l'envers, pour les annuler. Les brouillards sont en quelque sorte des brouillons des écritures, qui peuvent donc être modifiés jusqu'à la clôture des comptes. Notons enfin que les logiciels comptables permettent de réaliser d'autres traitements utiles aux gestionnaires, parmi lesquels nous pouvons citer le lettrage des comptes de tiers. Cette opération consiste à repérer dans les comptes clients et fournisseurs quelles sont les factures qui ont été payées. Une même lettre identifie alors dans le compte concerné l'apparition de la dette ou de la créance et son extinction. Le logiciel comptable permet aussi d'éditer des balances AG. Il s'agit de tableaux mentionnant pour les comptes de tiers la date d'échéance de la dette ou de la créance. Schématiquement, nous pouvons donc représenter de la manière suivante l'organisation d'une comptabilité informatisée. La première opération consiste donc à enregistrer les opérations au brouillard. Les enregistrements utiliseront alors les numéros de comptes individuels. Les montants seront alors reportés automatiquement dans le compte individuel concerné et dans le compte collectif dont il dépend. Rappelons au niveau du vocabulaire qu'un compte collectif regroupe les tiers de même nature. Par exemple, les comptes 401 fournisseurs ou 411 clients sont des comptes collectifs. Les comptes individuels sont des comptes qui concernent un tiers spécifique. Par exemple, les comptes 401 001 ou 401 002. On les appelle aussi des comptes auxiliaires. Quant aux comptes généraux, ce sont des comptes qui ne sont ni individuels ni collectifs. Une fois les opérations enregistrées dans les brouillards, elles seront reportées dans les journaux auxiliaires correspondants. A partir de là, nous pourrons imprimer divers documents. Par exemple, nous pourrons imprimer un grand livre global qui répertorie tous les comptes généraux et collectifs et indique le détail des opérations au débit et au crédit ainsi que le solde du compte. Nous pourrons imprimer des grands livres auxiliaires qui vont donner le détail d'un compte collectif en le séparant en ces différents comptes auxiliaires. Pour chaque compte auxiliaire, par exemple chaque compte client ou chaque compte fournisseur, est indiqué le détail des opérations qui l'ont concerné pendant la période. Nous pourrons également imprimer une balance globale qui répertorie les totaux au débit et au crédit de chaque compte ainsi que son solde, mais ne donne pas le détail des opérations, comme toute balance. Et nous pourrons également imprimer des balances auxiliaires, que l'on appelle également relevés nominatifs, qui donnent les totaux et les soldes des comptes individuels composant un compte collectif déterminé. Le total des soldes des comptes individuels donne le solde du compte collectif correspondant. Bien évidemment, la balance globale permettra ensuite d'imprimer le bilan et le compte de résultat. Une dernière observation concernant la clôture des comptes. Cette clôture s'effectue en fin d'exercice et a pour conséquence de solder tous les comptes et de rouvrir les comptes de bilan pour l'exercice suivant. Cette opération est irréversible et les documents de synthèse, bilan et compte de résultat, doivent avoir été préalablement imprimés.